coucou mes petites coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne loisir créatif 27 j'espère que tout le monde va bien moi ça va j'ai un peu plus le moral que c'est vrai quand on se retrouve sans eau chaude et sans chauffage et qui fait hyper froid parce que vous êtes au rez de chaussée donc moi je suis au dessus des caves les personnes en haut elles ont moins froid parce qu'elles sont à l'étage quoique là dans ma colonne le voisin du dessus là du premier il n'est pas là je pense qu'il va sûrement s'en aller parce qu'ils sont nus nettoyer les sols à moins que ce soit au deuxième mais lui il n'est pas là au deuxième les gens sont déménagés ils sont pas là voilà donc ça fait deux appartements de vide et il ya un couple avec un bébé au dernier étage dans l'autre colonne c'est pareil il ya mes voisins de rez-de-chaussée en face de chez moi il ya la personne au premier étage la petite mamie du deuxième et au dessus de la petite mamie il n'y a personne donc ça fait ça fait trois appartements libre dans l'entrée mais moi étant vrai de chaussée il fait hyper froid là les radiateurs l'eau chaude est revenue et les radiateurs étaient allumés tout à l'heure les radiateurs sont chauds et je peux vous dire que là je sais pas si c'est du fait que ils sont plus chauds que d'habitude ils sont brûlants ils sont encore plus chauds que d'habitude alors je pense qu'il devait y avoir au niveau des tuyaux qui relient la chaudière qui est dans le bâtiment dans les sous sol dans les caves du bâtiment d'en face qui alimente tous les chauffages de tous les appartements ce qu'on est 1 2 3 on est quatre blocs de hlm on est quatre bâtiments hlm et on est 2 4 6 on est 8 locataires par par immeuble par porte d'entrée donc ça fait 8 alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze ça fait douze entrées où il ya huit locataires dont vous faites douze fois huit vous comptez combien on est de d'habitants de de le de personnes à d'habiter dans le logeur par où ça vous calculez pour moi je calcule mais oui on n'est que deux portes d'entrée là il y en a quatre là bas il y en a une deux trois il y en a trois là bas je crois quatre quatre là ici on a trois voilà enfin bref quand je je regarderai un peu plus tard donc du coup je voulais tester donc du coup on est nombreux et dans le bâtiment en face là de ce côté gauche là il ya la chaudière qui alimente tous les chauffages de tous les appartements voilà et apparemment à cause du froid il ya un tuyau d'arrivée d'eau qui a dû péter ou c'est dans du côté où il ya le je ne sais pas exactement mais on n'avait pas d'eau chaude et on n'avait plus de chauffage donc là apparemment ils sont en train de causer je sais pas où le chauffage est allumé et ça fonctionne donc mais quand il n'y a pas de chauffage qui fait hyper froid dans les raies de chaussée alors je sais que là le crayon qui traverse papier mais c'est pas grave c'est l'enveloppe et en dessous en dessous le en dessous le papier de l'enveloppe c'est une couche de papier bulle donc on s'en fout ça tâchera pas le papier que je c'est bien et puis qu'est ce que je voulais vous dire j'avais autre chose aussi à vous allez oui au niveau de ma chaîne youtube donc je tenais à remercier d'abord tout avant toute chose à remercier toutes les participants de mon concours félicitations aux gagnantes voilà et je voulais aussi vous annoncer que j'ai un ou une nouvelle abonné je n'ai ni le nom ni le prénom je n'ai ni le nom de la chaîne youtube parce que j'ai pas reçu de d'alerte de de bip sur mon ordinateur pour m'annoncer que j'avais reçu une nouvelle abonné voilà et dans ma page sur ma chaîne youtube dans le la colonne des notifications je n'ai pas vu de une nouvelle abonné d'inscrite voilà j'ai 129 abonnés donc bienvenue à la nouvelle ou aux nouvelles aux nouvelles abonnés et j'ai au niveau du nombre de vues j'ai atteint les 10 470 vues voilà donc ensuite christelle médiane en painting tu ne m'as pas donné ton adresse postale voilà et christelle book il me faut ta date de naissance et ta page facebook voilà je sais je l'ai déjà mais je l'ai pas par écrit tu me l'as pas marqué sur ta fiche c'est bon que moi je puisse remarquer sur les fiches voilà donc ce que je vais faire c'est que sur les enveloppes j'ai marqué vos noms et prénom et je vais les repasser avec un charpie de couleurs différentes donc pour celles où il y a la maman et une des enfants qui ont gagné je vous mettrai des couleurs différentes je vais mettre une couleur différente sur chaque enveloppe comme ça il n'y aura pas à se romper donc comme je sais que tout le monde aime bien rose le violet et bien je vais avoir ce violet foncé là c'est même pas violet c'est marron ça ben je vais écrire avec celui ci alors non je vais prendre les autres là les aqua marqueurs les euh... je vais prendre une marqueur parce que j'ai plus de couleurs dedans alors entre une marqueur je vais prendre en violet j'ai plusieurs sortes de violet alors moi je vais les classer par numéro la prochaine fois parce que là c'est tout euh... parce qu'il y en a j'ai 159 d'autres j'ai 75 après j'ai 80 après j'ai 33 j'ai pas toutes les couleurs qui peuvent exister j'ai le 34 le 35 je vais les mettre par numéro de couleur alors je vais prendre dans les tons violet je vais prendre celui ci bon je laisse l'écriture en... voilà donc toutes vos petites enveloppes sont déjà prêtes j'ai plus qu'à compléter le nom j'ai plus qu'à compléter euh... à mettre l'adresse voilà et à vous l'envoyer par contre je mettrai pas mon envoi sur l'enveloppe je vous mettrai une petite fiche à l'intérieur avec mon nom, prénom, date de naissance euh... mes adresses email, mes adresses ma chaîne youtube ben la même petite fiche que vous je vous la mettrai dans vos enveloppes voilà je vous ferai une petite fiche avec tous mes loisirs et pour vous marquer que je suis abonné à votre chaîne youtube voilà après il y en a euh... oui je suis abonné à la chaîne de Christelle mes diamants painting euh... Sophie, Rachel, Delphine et Christelle Bouc je suis abonné à vos chaînes par contre pour les enfants je ne peux pas m'abonner à vos chaînes parce que je ne vous trouve pas sur ma... dans la barre de recherche youtube je ne vous retrouve pas voilà donc voilà pour ça euh... dans la petite enveloppe à euh... Divina il y aura sa petite carte de félicitations et une petite carte d'anniversaire voilà et comme je te disais Delphine pour Rania et ben écoute j'essaierai de lui trouver un petit quelque chose avec un bourriquet dessus voilà euh... vu l'âge cason je pense qu'elle doit faire euh... elles font peut-être du diamant painting voilà après si elles font pas de diamant painting je lui prendrai quand même un petit... une petite toile diamant painting avec bourriquet tu auras juste à lui faire à lui encadrer et à lui accrocher dans sa chambre voilà euh... là pour Divina il y a ton lot euh... gagnant du concours j'espère que ça te plaira et euh... je te euh... je t'enverrai une autre petite toile diamant painting pour ton anniversaire dans le courant du mois prochain parce que là euh... euh... à moins que je fasse une petite commande là mais tu l'auras pas pour euh... vu que ton anniversaire était euh... au mois de décembre et c'était euh... tu étais du 11 je crois oui tu étais du 11 désolé euh... moi quand j'ai reçu les courriers j'ai pas euh... j'avais les courriers dans les... dans mon carnet j'ai pas regardé désolé, excuse moi mais je t'enverrai un petit quelque chose à part euh... j'aurais pu le mettre maintenant euh... alors attends euh... je vais regarder ça et euh... je regarde ce que j'ai dans mes réserves euh... et euh... je t'enverrai tout ça dans le même colis voilà je vais voir ce que... je vais regarder ce que j'ai voilà pour euh... pour euh... pour te faire quand même un petit cadeau d'anniversaire euh... dans mes toiles diamant painting après si euh... celle que... comme là avec le petit chat dans la chaussure c'est pour offrir à Noël à la petite de mon voisin puisque elle elle fait pas de diamant painting elle est trop petite et elle fait n'importe quoi donc là j'en ai fait une j'ai plus qu'à faire le cadre je vais lui faire euh... au lieu d'acheter un cadre je vais le faire moi-même euh... avec du carton euh... que je vais décorer et tout et euh... bah toi je vais regarder dans mes réserves ce que j'ai et puis je te mettrai une de mes toiles et après moi s'il faut je me... je me la recommanderai après ça me dérange pas du tout c'est ce que j'ai fait pour le petit chat avec la chaussure euh... je l'ai prise c'est une toile qui était à moi je l'ai acheté je l'ai prise pour la faire pour la petite je m'en recommanderai une autre et puis euh... bah celle que je me serais recommandée une deuxième fois je la renoterai il faudra que je la remarque sur le carnet de toute façon voilà donc là je vais commencer euh... à marquer au feutre là euh... le prénom alors ils sont bien les crayons à deux... deux pointes mais je suis toujours en train de chercher laquelle est la bonne voilà donc moi s'il va falloir que je fasse hop alors on 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 뭐 on 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 forcément très bien ce je m'en sers pour écrire mes numéros dmc ou mes chiffres de 1 à 28 sur mes petites boîtes de rangement diamant painting donc après c'est vrai que les crayons quand je veux m'en servir ils écrivent plus très bien alors je vais commencer à marquer les adresses voilà alors Hachette si ça peut te donner une petite idée entre ta date de naissance et la mienne il y a cinq ans d'écart voilà on a cinq ans de différence c'est moi la plus vieille chez 5 de plus que toi alors je vais peut-être prendre d'autres côtés sur mon crayon l'écrit pas alors alors vous inquiétez pas si dans les mots il y a une majuscule au début puis des fois au milieu c'est ma façon d'écrire les filles donc vous inquiétez pas c'est moi vous inquiétez pas Voilà, donc là, je n'ai plus qu'à repasser au feutre. Je n'ai plus qu'à repasser. Je n'ai plus qu'à repasser. Je passe avec le feutre par-dessus. Merci. 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 C'est les nouvelles cartes de chez action. Je vais prendre celle-ci. Donc du coup, la petite enveloppe, voilà, j'ai plus qu'à la faire. J'ai besoin de... J'ai besoin de... Ça, j'en ai pas besoin. Celles-ci, je peux les remettre dans leur boîte. Je vais remettre le stylet dedans. Et puis, quand j'aurai fini de faire toutes les petites cartes, je pourrai remettre les stylets à l'intérieur, enlever le stylet. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les nouvelles cartes, vous voyez, dans les nouvelles boîtes de petites cartes comme ça, de chez action, vous avez la petite fiche avec les dessins ici, avec les lettres correspondant aux couleurs qu'il vous faut pour chaque dessin. Voilà. C'est trop trop joli. Alors, le petit gâteau d'anniversaire, voilà. Je ferai ça cet après-midi. Voilà. Ça et ça, j'en ai besoin. De toute façon, les lettres, elles sont sur les sachets, je crois. Oui, les lettres sont sur les sachets de diamants. Mais il vous faut quand même la petite fiche. Il faut quand même la petite fiche pour voir quelles lettres il vous faut pour faire ce petit dessin. Quoique les symboles sont sur la carte, mais ils sont imprimés très petits et il faut une loupe pour les voir. Voilà. Donc, je fais tout ça cet après-midi après être de retour du magasin action. Voilà. Donc, je vous envoie les courriers, je vous envoie tous vos petits courriers dès que j'ai fini de faire les adresses sur les enveloppes, que j'ai fini de faire les petits mots, les petites cartes de félicitations pour les gagnantes et la petite carte d'anniversaire pour Divina. Divina, voilà. Alors, Divina et Rania. Rania, elle, je sais qu'elle aime bourriquer et j'ai dit que son anniversaire, elle, était le... Son anniversaire, elle... Oui, donc, elle, Rania, je lui ai mis quoi ? Oui, si c'est bon. Voilà. Pour Rania, je lui ai mis un lot à part. Elle a pas... Elle a pas... J'ai mis des toiles diamant painting pour toutes les petites... Pour toutes les gagnantes, sauf pour la petite Rania parce que j'avais que 4 toiles pour le concours. Donc, je lui ai mis autre chose à la place et elle aura une toile diamant painting avec bourriquer dessus beaucoup plus tard. Voilà. Je te promets que tu auras une petite toile diamant painting avec bourriquer mais je te l'enverrai un peu plus tard quand j'aurai passé la commande. Voilà. Et je commanderai une toile pour l'anniversaire de Divina et je vous enverrai tout ça dès que j'aurai reçu. C'est moi parce que j'avais besoin de prendre des trucs dans la caisse en-dessous. Non. Madame, je la cherchais partout tout à l'heure, elle était dans la caisse avec mes toiles diamant painting. Je l'ai dérangé. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu peux ? Donc, du coup, vu que j'ai bouché l'entrée du carton sur lequel elle est couchée, elle se couche dessus. Voilà. Hein ? Tu pars plus ? Non, pas maintenant. Hein ? Elle est pas glacée. Bah, je sais qu'elle est pas glacée, tu me l'as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous prépare tout ça. Je vous envoie tout ça pour ton petit cadeau d'anniversaire. Je te l'enverrai plus tard. Et puis, pour Agna, je lui enverrai une petite toile diamant painting. Bon, je lui mets autre chose à la place. J'espère que ça lui plaira. Je pense que oui, c'est à diamanté aussi. J'espère que ça lui plaira. Et je lui enverrai une petite toile diamant painting un peu plus tard. Voilà. Donc, moi, je vais continuer à faire mes adresses avant 13h30. Parce qu'il est déjà midi 21. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire ? Je sais plus. Voilà. Voilà. Je prépare tout ça. Et dès que tout est prêt, je vous envoie tout ça par courrier. Voilà. Parce que les enveloppes ne sont pas lourdes. Donc, je vais quand même me garder à peu près 20 euros de côté pour pouvoir boire à... Ah, mais allez, envoyez un Mondial Relais. Oui, c'est moins cher, mais... Mondial Relais, c'est en centre-ville. Donc, le temps, je fasse tout ça. Je vais en faire un peu... Je vais essayer de faire quelques adresses de plus sur les enveloppes. Et ce que je n'aurai pas fini, je le ferai ce soir, cet après-midi, quand je rentrerai de chez Action. Alors, ça, ça date de je ne sais plus quelle année. Je ne sais pas s'ils sont encore valables, les prix. En tous les cas, pour un poids de 0,5 kg en France, Belgique, Luxembourg, c'est 4,55 euros de frais d'envoi. Pour envoyer en Espagne, c'est 8,40 euros. Moi, j'envoie qu'en France, hein. Enfin, j'envoie les courriers. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème pour envoyer les courriers à Rachel ou à Delphine. Donc, si le colis fait 1 kg, c'est 5,30 euros. S'il fait 2 kg, c'est 6 euros. 3 kg, 6,90 euros. 5 kg, 8,10 euros. 7 kg, 10,65 euros. 10 kg, 12,90 euros. 15 kg, 15,55 euros. Et 30 kg, 19,50 euros. Alors, quand j'aurai fermé les enveloppes, les filles, ne vous inquiétez pas. Qu'apprennent son pli aussi, hein. Donc, il faut qu'apprennent son pli. Ne vous inquiétez pas s'il y a un morceau de scotch sans plus. Je remettrai un, un, une bande de rouleau de scotch à carton par dessus. Pour que, pour consolider la fermeture de l'enveloppe. Ah, j'ai jeté le papier en plus. J'ai jeté le papier. Là, ça colle ici. Alors, je serai sûrement obligé de remettre du scotch, là, sur les bouts de papier. Sur les... Il ne s'est pas collé correctement, là, ici. Voilà. J'avais un problème d'ouverture. Voilà. De toute façon, tout rentre dans l'enveloppe, hein. Les toiles rentrent une pile-poil dans les enveloppes. Donc, j'ai bien fait d'acheter des petites enveloppes. Ça, ça vient se coller ici. Mais je mettrais un morceau de rouleau de scotch, un morceau de scotch à carton par-dessus. Il est transparent, de toute façon. Donc, voilà. Donc, j'ai plus qu'à finir les petites enveloppes. Voilà. Je vais mettre ça, comme ça. J'ai plus de place sur mon bureau, les filles. Voilà. Je vais les coucher, là, à plat. Alors, je vais en mettre une comme ça, une comme ça. Une autre pointe. Voilà. Ça tient pas un petit peu mieux. Après, c'est vrai que ça veut pas tenir. Ça veut pas tenir comme je vais le mettre. Voilà. On va mettre dans l'autre sens, hein. Voilà. Donc là, ça, j'enlève. Voilà. Donc, je vais voir parce que ça, ça fait 4,55 euros à chaque fois. On va dire qu'on va les compter à 5 euros. Donc, 5 fois 5, ça me fera du 25 euros pour vous envoyer les courriers. Je vais refaire mes comptes, là, vite fait, pour savoir ce qu'il me reste sur mon compte. Je refasse mes calculs. Ça, c'est pour la petite carte d'anniversaire de Divina. Voilà. Donc, ça, ça vient là. Et ça, ce sont les petites fiches. Et ça, c'est les tarifs pour le Mondial Relais. Donc, ça, c'est les petites fiches. Je mets ça là. Et je ferai tout ça tout à l'heure. Parce que là, j'ai tout ça à préparer aussi. Donc, je vous prépare toutes vos petites enveloppes. Et dès que toutes les petites enveloppes seront faites, je les emmène, je les envoie, je les mets dans la boîte aux lettres de La Poste. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'espère que vous prendrez plaisir à la regarder. Voilà. Que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide et ça m'encourage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501